Écrivain azuréen À l'occasion de la parution du roman « Histoire secrète des îles de l'Erinse » de l'auteur azuréen Pascal de Marquois, récit de moments de vie de grands écrivains ayant vécu sur la French Riviera. Guillaume Apollinaire, fou de loup Le 25 août 1880, né à Rome, Gugy Hielmo, Alberto, Vladimiro, Alessandro, Apollinaire des Kostrovitski, fils d'Angelica des Kostrovitski et de père inconnu. À l'âge de 7 ans, il réside à Monaco, où sa mère gagne sa vie comme entraîneuse de casino. Apollinaire fréquente l'Institut Stanislas à Cannes, puis le lycée Masséna à Nice, où il passe, sans succès, son baccalauréat. Peu importe, il écrit déjà des poèmes, sous le pseudonyme de Guillaume Macabre, lit beaucoup et rêve de devenir journaliste. Après cette jeunesse niçoise, l'auteur reviendra dans cette ville en 1914, lors de son engagement militaire. C'est là qu'il rencontre Louise de Coligny-Châtillon, à l'occasion d'un déjeuner au restaurant d'Abouto, proche de la cathédrale Sainte-Réparate. Il va alors approfondir à la bibliothèque Saint-François de Paule ses connaissances locales pour susciter l'admiration de loups lors des visites de la région. De cette liaison, il y a une intense correspondance, les lettres à loups, parmi les plus belles lettres d'amour de la littérature française. Apollinaire y exhale ses sentiments et une obsession, lui offrir une bague à partir d'un éclat d'obus, lui demandant à maintes reprises la mesure exacte de son doigt. Il finira par la créer et la lui envoyer, après avoir gravé dessus, Guy M. Lou. Écrivain azuréen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501